Eh bien écoutez, je suis content de vous voir tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un grenadins de veau. Les grenadins sont comme des tournedos avec des légumes de saison. J'ai pris des petits artichauts, des carottes tricolores et des asperges. Nous sommes à Coulondon, dans l'Allier, à 60 kilomètres de vie. Et lui, c'est Hubert. Et attention, ce passionné de cuisine, amoureux des produits locaux, ne laisse jamais rien au hasard. Le mois de juin, le mois de mai, le début juillet, sont les mois de la sfer, je me suis habillé en vert. Et d'ailleurs, j'ai mis un collier vert à mon chien aussi pour être assorti. A 73 printemps, cet Auvergnat d'adoption et ancien éditeur nous a reçus chez lui, où il possède une collection impressionnante de livres culinaires. Oui, j'ai à peu près 150 bouquins de cuisine. J'ai de tout. J'ai à la fois l'amateur de cuisine. Ça a commencé quand j'étais tout petit, quand ma mère faisait des sauces. J'étais toujours là à regarder. Comme ça, j'étais gourmand comme une vieille chatte. J'étais toujours dans les cuisines. Son adoration pour la cuisine est telle qu'il a même écrit un livre. Mais pour lui, la référence, c'est l'un des livres d'une ancienne star de la télé. Ou bien je vais dans le livre de cuisine de Jean-Pierre Coff. C'est un type formidable que j'ai un peu connu. Son petit livre de cuisine, La cuisine du marché, il est remarquable. Parce qu'aussi, c'est d'une précision formidable. Il n'y a jamais d'erreur. Une précision qu'Hubert n'hésite pas à mettre en oeuvre en cuisine. Allez, c'est parti et on commence par la sauce. J'ai la chance d'avoir un bain-marie. C'est une casserole qui est double. A l'intérieur de la paroi du dessous, vous avez une réserve dans laquelle vous pouvez mettre de l'eau. Hubert métaux bain-marie, 3 verres de vin de Madère et 70 grammes de crème épaisse. Et je rajoute ensuite une dizaine de grammes de fond de veau. Alors on peut mettre soit du fond de veau, soit du fond de rôti. Et ça va rester bien sage à cuire tout doucement jusqu'à ce qu'on ait terminé la recette. L'important c'est que ça soit chaud, mais que ça ne boue pas. Il s'attaque à la viande et découpe son filet de veau. 3 grenadins, 4 grenadins. J'enlève un peu la brune rose. Alors là c'est pour Winston. Je suis ravi, il adore ça. Ça c'est de la viande magnifique ça. Elle se tient bien. Elle est rosée. Une viande qui est une viande du veau de lait, elle est blanche. Et ça a moins de goût. Et cette viande, c'est chez Clarisse qui l'achète. Allons les filles. Une elveuse installée en bio tout près de chez Hubert. Donc je vous présente Bovary. Ça c'est une vache normande qui a 16 ans là maintenant. C'est la première vache que j'ai eue. C'est la première vache qui a fait un veau dans ma ferme. Donc je suis très attachée à cette vache. Et cette vache, ce n'est pas n'importe quelle race. Le cheptel de Clarisse est plutôt inhabituel dans l'allié. En général ici, on élève des charolaises. J'ai choisi des vaches normandes parce que c'est une race mixte. C'est-à-dire qui fait à la fois un lait bien gras, le fameux bon lait de Normandie. Mais qui fait aussi des veaux qui sont assez bien conformés. Et puis les vaches normandes, elles ont une grande faculté d'adaptation. Je crois qu'il y en a énormément en Amérique du Sud par exemple. Donc elles s'adaptent un peu à tous les climats. Le petit de la vache prend d'ailleurs le nom de veau au XIIIe siècle. Et vient du latin vitellus, signifiant jaune d'oeuf. En référence aux oeufs qui étaient traditionnellement donnés aux petits bovidés en complément du lait. Donc là j'ai trait une vache et j'amène le lait de cette vache à ce petit veau que j'ai acheté qui n'a pas donc de mer sur mon exploitation. Un veau sous la mer donc il doit boire du lait de vache. Et en agriculture biologique, il faut qu'il sorte à l'extérieur. Il faut qu'il rumine parce que dans le lait, il n'y a pas de fer. Donc ça ne fait pas rosir la viande. Elle a bien bu. Elle est bien ronde. Et pour que les veaux ne soient pas anémiés, Clarisse leur donne aussi des céréales produites sur l'exploitation. Un bien-être animal important pour notre éleveuse au grand cœur qui s'est reconvertie après des études de lettres et un poste dans un cabinet de designer. J'avais à peine conduit un tracteur. Des vaches j'en avais vu mais c'était pendant mes vacances d'été quand j'étais petite. Après je pense que malheureusement au début j'ai fait pas mal de bêtises mais maintenant ça va mieux. Elle décide alors de s'installer dans la maison familiale de son grand-père. C'était il y a 10 ans. C'est peut-être un peu le vieux fantasme de retrouver le goût de son enfance. Et voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir y accéder, le matérialiser. Et je ne le regrette pas du tout. La vie d'agricultrice c'est pas une vie toujours facile, c'est pas un métier très rémunérateur. Mais en revanche on travaille dans un cadre magnifique. Salut Clarisse. Bonjour Hubert, comment vas-tu ? Ben bien et toi ? Impeccable. Allez venez les filles ! Allez viens vite, viens vite, viens vite ! Allez venez, venez ! C'est marrant dans les veaux ils sont tous dans les brins. Il n'y en a pas de blanc. Et bien oui, regarde leur père. Ah oui, et le taureau il est gentil lui ? Oui il est gentil, j'ai des rapports distants mais cordiaux. Je le laisse tranquille, il me laisse tranquille. Un amour pour les produits de qualité partagés par les deux amis. Ah oui, moi je veux rester absolument local. Qu'est-ce que je vais aller chercher ailleurs, ça n'a aucun intérêt. Oui c'est ça, c'est que souvent en plus on la mange ensemble notre viande. C'est la chance d'avoir quelqu'un qui sait bien cuisiner, qui cuisine vos produits et du coup qu'il les magnifie. Il faut que la plaque soit bien 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 chaude et je vais faire rissoler peu de temps, c'est-à-dire deux minutes de chaque côté pour que la viande dore mais reste intérieur encore un peu rosé. Une fois cuite, la viande est nappée de sa sauce au madère. Hubert la réserve et s'attaque aux légumes, il commence par tourner ses artichauts. Je le coupe en quatre et je le mets dans de l'eau citronnée pour ne pas que l'artichaut noircisse. Il s'occupe ensuite des carottes nouvelles. Les fânes, on les garde et on fait une soupe demain. Hubert ne garde que ses pointes d'asperge et fait cuire ses légumes dans un wok avec de l'huile d'olive. Je les laisse une douzaine de minutes, ils seront croquants. Maintenant je vais récupérer la petite vinaigrette que j'ai faite avec le vinaigre balsamique et l'huile d'olive. Je vais mettre dessus, les légumes sont aigredous. Il ne reste plus qu'à dresser avant de faire déguster la recette à Marie, l'épouse de notre hôte. C'est délicieux. Et à Clarisse, son éleveuse adorée qui n'est pas peu fière. C'est très bon. C'est un métier très important, le fait d'être éleveur, agriculteur, on nourrit les gens. Mais après moi aussi j'ai cette optique de ne pas non plus oublier aussi qu'on travaille avec du vivant, des animaux, etc. Et donc vraiment pas oublier les normes de bien-être animal. Sous-titrage Société Radio-Canada